Bonjour à tous et bonjour YouTube, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Samy. Et pour cette vidéo, j'ai réalisé un entretien de barbe en créant un dégradé et un travail au niveau des volumes et j'ai eu aussi l'occasion de tester le nouveau gel de rasage précision de chez Beardy Leasers. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et sur Twitter. C'est parti ! Pour commencer, Samy avait une barbe bien fournie et on n'avait vraiment pas envie forcément d'enlever la longueur. Juste de retravailler les volumes pour avoir une barbe plus maîtrisée. Moi j'ai utilisé la Magic Clip de chez WAL puisque c'est des tondeuses avec lesquelles je travaille tout le temps et un sabot à 3 mm. Pour l'instant, je viens dégrossir et je trace ma première section du haut des pattes jusqu'au niveau du lobe. Je fais de même côté gauche et côté droit. J'essaie toujours de faire côté par côté pour pouvoir retravailler mes volumes et rester vraiment dans une belle symétrie. Une fois que j'ai fini à 3, je remets un sabot à 1,5 et je viens regratter toujours du haut vers le bas pour pouvoir désépaissir maintenant et enlever surtout en longueur. Pour déterminer ma longueur de pattes, je me suis basé par rapport à la longueur des cheveux. Et comme j'ai fait la coupe au préalable, je sais que 1,5 ça reste correct pour démarrer mon dégradé. Ensuite, je reprends ma Magic Clip sans sabot et je viens vraiment tailler directement dans la masse. Je ne veux pas enlever de longueur au niveau du menton, par contre je veux retravailler tous les volumes au niveau du cou. Et pour retravailler ma forme, ensuite je passe avec la bérette de chez WAL. Elle a plus de précision et elle va plus loin dans la coupe. Je commence par retravailler tous les contours de ma barbe. Pour un côté plus moderne, au niveau de la mâchoire, je vais partir sur une forme carrée. Ça c'est au choix de chaque personne. Personnellement, je trouve que la forme carrée met toujours plus en valeur le visage d'un homme plutôt que quelque chose de trop arrondi. Je retravaille aussi tous les poils ou toutes les longueurs qui ont tendance à dépasser au niveau des oreilles jusqu'au lobe. Ensuite, toujours avec la bérette, je viens retravailler les formes au niveau des joues, côté gauche et côté droit. Généralement, on se base du haut de l'oreille jusqu'au niveau de la commissure des lèvres. Ensuite, je repasse en toute fin avec ma Magic Clip et un sabot à 4,5 sur toutes les surépaisseurs au niveau du menton pour pouvoir enlever les poils les plus longs. Par contre, je ne vais pas trop profond puisque là, je ne veux vraiment pas enlever la longueur. Et comme Samy avait bien laissé pousser pour la vidéo, forcément, au niveau de la moustache, ça avait recouvert les lèvres supérieures. Donc, je prends la bérette de chez Wal et je retravaille toute la longueur dans un premier temps pour pouvoir redégager les lèvres supérieures en suivant uniquement ma ligne et sans creuser trop loin. Et on n'oublie pas cette fameuse commissure des lèvres où des fois, quelques poils ont tendance à s'y placer et que ça peut être très vite gênant. Et pour retravailler les longueurs de ma moustache, généralement, vous le savez bien, je préfère le faire au ciseau puisque je trouve qu'on a une plus jolie repousse. Donc, je retravaille vraiment toute l'épaisseur et là, j'y vais franchement puisqu'il y avait une moustache qui était quand même bien dense. Je n'ai pas retravaillé mes longueurs au niveau du menton, mais par contre, je viens vraiment retravailler juste au niveau de la mouche pour creuser sur la lèvre inférieure. De face, cela ne change pas énormément. Par contre, de profil, on a vraiment un creux qui se dessine et qui laisse un beau bombé au niveau du menton. Ensuite, je suis passé à la phase rasage, toujours avec une serviette pour préparer la peau. Ça, ça reste mes habitudes et dans mon rituel. Et j'ai utilisé le nouveau gel de rasage de chez Beardy Leasers. J'ai eu l'occasion de faire le mondial coiffure à Paris au mois de septembre et de rencontrer une partie de l'équipe de chez Beardy Leasers et de pouvoir l'avoir en avant-première. Donc, je me suis empressé d'organiser ce tuto pour pouvoir le tester. Et franchement, je trouve qu'ils ont bien fait d'attendre et d'être en retard un petit peu par rapport à certains puisque pour le coup, le gel, c'est juste une tuerie. C'est un gel de rasage précision avec une formule non moussante. Donc, l'avantage, comme tout gel de rasage, c'est qu'il est transparent et qu'on peut vraiment bien retravailler ses contours. Je le testerai par curiosité, je pense, sur un rasage entier, histoire de voir si effectivement la glisse est optimum quand on a besoin de raser entièrement une barbe. Il a une odeur qui est juste impressionnante puisque dès que je l'ai ouvert, ça m'a rappelé le rasage de mon père le matin avec sa mousse à raser qui était hyper mentholée. Je trouve que franchement, ça prend au nez, mais pas de manière négative. C'est super agréable et on est aussi bien porté par la texture du produit que par son odeur. Le format tube, hyper pratique puisque du coup, on n'en perd pas. L'avantage, c'est que c'est une formule gel. Quand on le dépose, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il ne coule pas et ça ne bouge pas du tout. Et ça, c'est top parce que j'en ai utilisé beaucoup depuis cette année. Et certains gels ont tendance très vite à se liquifier alors que là, il le reste en gel sans problème. Et c'est aussi une formule, comme tous les produits généralement de chez Beardy Leasers, hypoallergénique et apaisante pour la peau. Pour un premier produit de rasage chez Beardy Leasers, franchement, j'ai juste envie de leur dire bravo, continuez, inventez d'autres produits. Parce que là, pour le coup, ça valait le temps d'attendre. C'est vrai que c'est ce qui leur manquait dans leur gamme en ce moment. Et là, ils ont vraiment réussi à trouver une formule et un produit qui est hyper agréable à travailler. Je n'ai pas eu de rougeur sur Samy. Samy a trouvé le produit très agréable en texture et il a adoré l'odeur. Et franchement, je le recommande parce que c'est vraiment le gel de rasage facile à emmener partout et à avoir chez soi. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai d'abord fait mon côté gauche et mon côté droit. Et je retravaille en fait toute l'implantation au niveau des tempes jusqu'à ma commissure des lèvres en dessinant un arrondi. Suivi mon rasage, j'avais exprès, avant de commencer le rasage, posé d'abord tout le gel sur toutes mes zones pour voir justement s'il ne séchait pas au fur et à mesure. Donc je me suis occupé du côté gauche et du côté droit. Et quand je suis repassé dans le cou, le gel était toujours là et il n'avait pas séché. Donc j'ai fait un rasage dans le sens du poil et un deuxième passage en sens inverse pour aller plus loin au niveau du tracé. Et pour finir mon rituel et dans un côté de détente, j'ai passé ma deuxième serviette chaude au niveau du visage, ce qui me permet d'enlever le gel sur la peau et sur les poils. Sans un apport de chaleur trop important, je viens quand même discipliner ma barbe puisque généralement après les serviettes chaudes, les poils ont tendance à partir dans tous les sens. Et j'ai utilisé ensuite, toujours de chez Beardy Leasers, parce que je voulais rester dans la même gamme pour créer tout ce rituel, la cire à barbe. Ça franchement, c'est la bonne découverte de l'année. Enfin, on peut voir que mon peau est bien entamé quand même depuis le début d'année. L'avantage de cette cire, c'est qu'on en met très peu et quand on vient la chauffer, elle se transforme en huile qu'on peut répartir après sur l'ensemble de sa barbe. Elle discipline vraiment. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, elle contient de la cire d'abeille. Et c'est vraiment cette cire qui nous permet de lui apporter une texture et une belle nutrition. Il y a aussi du karité. Il me semble qu'il y a d'huile de ricin, des extraits d'huile de ricin pour pouvoir vraiment bien réparer le poil et éviter qu'il soit trop cassant. Et c'est surtout qu'on peut vraiment bien refaçonner sa barbe pour lui redonner une belle forme. Voilà pour ce tuto sur le dégradé de barbe et sur la présentation du nouveau gel de rasage de chez Beardy Leasers. N'hésitez pas, je sais que j'insiste à chaque vidéo, mais si vous avez une question à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme vous avez pu le voir, j'ai inversé les tutoriels, puisque du coup je suis passé de Anthony à Samy. Donc dans les prochaines semaines, vous retrouverez sûrement Anthony pour la barbe et Samy pour la coupe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez réussi à choper un ou deux conseils. Et pour les curieux, vous pouvez retrouver toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye !